Salut à tous, ici TopPirate, on se retrouve aujourd'hui, je voulais faire un petit topo sur les personnages Sugo, donc les meilleurs personnages du jeu. Donc voilà, je voulais faire non seulement un petit classement, mais en plus, un petit récap sur chaque personnage. Donc le meilleur personnage du jeu, tout perso confondu, et le plus utile, serait ce personnage-là, Log Luffy. Log Luffy, pourquoi ? Donc il a des stats exceptionnelles. Donc comme vous voyez, une fois maxé, 3440 de points de vie, 1430 d'attaque, et quand même 351 de RCV. Donc c'est plutôt bien. Son utilité en capitaine, c'est de faire 4 fois les dégâts pour les 3 derniers personnages. Si on a, avec les 3 premiers personnages, on a réussi à faire une chaîne de bon, super et parfait. Et parfait, j'ai fait un petit mélange de perfect et parfait, excusez-moi. Donc voilà, et après on fait des dégâts x4, et donc c'est hyper intéressant. Même si on tape qu'avec 3 personnages, ça a son intérêt. Par exemple dans les forêts, si on a des arbres covris, on peut les prendre sans perdre en dégâts. C'est-à-dire qu'on fait passer les arbres covris dans la séquence, dans la séquence de bon et de super. Et ça permet de prendre ces arbres covris et de pouvoir faire toujours énormément de dégâts puisqu'on les fait rentrer dans la séquence. Son spécial, c'est de se mettre une orbe rouge, et en plus de ça, de faire à tous les dégâts, entre 70 000 et 200 000 dégâts. Donc 200 000 dégâts à tous les personnages au maximum, sachant que sur du vert, ça veut dire que ça se double. Donc imaginez-vous contre par exemple Doflamingo, où il y en a deux, le Red Boss Doflamingo. Ça ferait au mieux, bien sûr, ça ferait jusqu'à 400 000 dégâts x2. Ce qui est assez énorme, en plus de se mettre une orbe rouge. Donc concrètement, contrôle d'orbe, puisqu'il peut se mettre une orbe. Des dégâts hors normes, autant que Monster Chopper pour son spécial. Sauf que lui, c'est à tous les ennemis, pas un seul ennemi, contrairement à Monster Chopper. Et en plus de ça, une Captain Ability exceptionnelle. Et d'excellentes stats. C'est ce qui en fait le meilleur personnage du jeu, sans aucune discussion pour les autres. Voilà, ça va être un petit peu plus compliqué, je vais vous expliquer mes choix. Mais pour lui, je pense que tout le monde est d'accord, c'est le meilleur personnage du jeu. Donc numéro 1, Lug Luffy. Alors, mon numéro 2, et ça va faire beaucoup jaser. C'est pour moi SW Ace. Je vais m'expliquer longuement. C'est parti. Alors déjà, au niveau des stats, énormément de points de vie. Une attaque correcte. 1352 d'attaque. 3818 points de vie, excusez-moi. Et 321 de RCV. Alors, actuellement, si vous avez la chance au prochain Sougo de looter Ace. Et bien, il serait peut-être pas terrible encore pour l'instant. Parce que Ace est un personnage exceptionnel, je le mets en deuxième. Devant des personnages comme Barbe Blanche ou même Riley. Parce qu'il a une synergie avec d'autres personnages hyper intéressante. Donc je vais m'expliquer et je vais prendre mon temps pour bien éclaircir mes idées. Parlons un petit peu de sa captain habilité. Donc augmente les HP des personnages shooters, donc des shooters, de 1,5. Et leurs dégâts x2. Par contre, s'il y a une orbe positive, les dégâts sont augmentés au lieu de 2 x3. Et donc c'est là où ça va être intéressant. Parce qu'on va tout faire pour avoir des orbes positifs. Et avec la 4.0 qui arrive et les sockets, on aura facilement 20% de chance en plus d'avoir des bonnes orbes. Donc ça va devenir très intéressant. Son spécial, c'est réduit de 40% vos points de vie. Mais par contre, c'est à tous les ennemis 15 fois les dégâts, enfin 15 fois les points de vie absorbés. Donc comme il augmente les points de vie, voilà, utilisé avec le Moby Dick par exemple, on a vraiment beaucoup de points de vie. Ça devient intéressant. Il y a même des compos avec Marco, même si c'est pas un shooter, dans l'équipe. Parce qu'on va utiliser les spéciales, se remettre full point de vie derrière. Enfin voilà, il y a vraiment... Justement, je vais vous parler de la synergie avec Ace. Je vais vous parler justement des personnages utiles. Je vais vous parler de Marco justement, qui permet de se remettre full point de vie en utilisant nos deux capitaines SW, Ace. Enfin Strong World Est, excusez-moi. Mais c'est surtout des personnages pas encore disponibles. Donc il y a Héraclès. Héraclès. Allez, je vous le sors tout de suite. Excusez-moi. C'était pas prévu, mais je vais vous le sortir. J'aime bien que... J'aime bien pas faire les choses à moitié. Excusez-moi pour le chargement. Ok. Héraclès. Donc Héraclès, c'est lui. C'est un futur Red Boss. Une fois maxé, il a un peu plus de 1000 points d'attaque. Il a quand même presque 3200 points de vie, une fois maxé. Donc il a plutôt des bonnes stats. Et surtout, en fait, c'est qu'il va faire pop, pas aléatoirement, des orbes. Et il va nous permettre 3 déplacements. Et donc, vu que Ace augmente... Dès qu'on a des orbes positives, augmente les orbes. Les 3 déplacements vont vous permettre d'avoir vraiment des bonnes orbes assurées. Excusez-moi, j'ai oublié un truc très important chez Ace. Et vous allez tout comprendre. C'est qu'en plus, son spécial qui fait beaucoup de dégâts. Donc il fait 15 fois les dégâts absorbés des 40% des points de vie. 15 fois les dégâts. En plus, il lock. Donc il va bloquer vos orbes pendant un tour. Il va empêcher que les orbes se changent. Pendant un tour, il va les bloquer. Et vu qu'on a la 2 DS WVS, on peut facilement tenir 3 tours. Donc le premier tour, on a les orbes. Le deuxième tour, on aura bloqué les orbes. Et un troisième tour encore, on aura encore une fois bloqué l'orbe. On revient à Héraclès. Donc Héraclès, il va nous permettre d'avoir des orbes facilement. Et c'est un bon personnage psy pour faire des dégâts. Donc ça, c'est un personnage avec beaucoup de synergie pour SWS qui n'est pas encore là. Mais il y a aussi Zephyr. Donc Zephyr, c'est un futur Redboss également, comme Héraclès. Et qui lui va en fait, son spécial, augmenter de 1.75 pendant 2 tours les personnages shooters. Donc c'est exceptionnel ça aussi. Donc lui, il a quand même 3700 points de vie, 1252 d'attaque. Donc c'est vraiment un très bon personnage à mettre dans cette chine tireur. Il y a par exemple aussi un personnage comme Francky qui va arriver, Francky Stronghold. Qui est là. Qui pareil, a des très bonnes stats, presque 1400 points d'attaque et 2800 points de vie. Et lui en fait, c'est que non seulement il va se mettre sur une orbe rouge. Mais en plus, il va booster les orbes d'un 5 pendant 2 tours. Donc vous voyez en fait, il y a le spécial de Zephyr qui est sur 2 tours. Et il y a ce Francky qui va booster les orbes aussi sur 2 tours. Et donc ça devient hyper hyper intéressant parce qu'on va avoir 2 tours. On va faire des dégâts plus qu'énormes. Ça veut dire qu'il y a Ace avec les bonnes orbes à boost x3. 1.5 de boost orbe. Et en plus, 1.75 de boost Zephyr. A la fin, ça devient des dégâts incommensurables. Et donc avec ces 3 personnages là, que sont Héraclès, Zephyr, Francky, on obtient des choses vraiment extraordinaires. Regardons ça. Ce que ça peut donner. Donc voilà, je suis désolé, je passe beaucoup de temps sur Strong World Ace. Parce que c'est important d'expliquer en fait la synergie avec les personnages. Donc voilà, imaginez-vous quelque chose comme ça, une équipe de ce genre là. Et avec la possibilité de garder les orbes, on active les spéciales de Zephyr et de Francky. Et là c'est le drame. Voilà, on va faire pratiquement 2 millions de dégâts, quelle que soit la couleur. Et ça on peut le faire pas pendant un tour, mais on peut le faire pendant 2 tours. Et en plus avoir un 3ème tour avec les bonnes orbes. Donc c'est fumé. Voilà, vous avez compris un petit peu pourquoi Ace, je le mets à ce niveau là. Voilà, avec le Moby G, qui est tous les personnages maxi, on a quand même 62 000 points de vie presque. Donc 40% de 62 000, ça va nous faire, je vous le fais de tête, excusez-moi. Alors, presque 26 000 points de vie à absorber, quand on prend les 40%. 26 000 x 15, je vais vous le faire de tête aussi, donc. Ça va nous faire 390 000 dégâts à tout le monde. Donc 390 000, pour le spécial de Ace, non seulement il va lock vos orbes, mais en plus il va faire 390 000 dégâts pour la première fois qu'on lance le spécial à tout le monde. Donc voilà, ça devient vraiment très 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 intéressant. Un spécial qui fait beaucoup de dégâts si bien utilisé. Une synergie très importante avec ces personnages là. C'est pour ça que je mets Strong World Ace en 2ème position. Si vous avez la chance de le loot actuellement, il ne sera pas aussi fort que ça, parce qu'il manque ces personnages là, mais ça reste un excellent personnage. Continuons notre top. Donc 1er, Strong World, lui c'est Strong World, Strong World Ace. En 3ème, alors en 3ème, pour moi c'est un peu une égalité entre Barbe Blanche et Riley. Ce qui pêche un petit peu sur Riley, c'est son spécial qui est bien, mais qui est assez situationnel. Et pour Barbe Blanche, c'est sa Captain Ability. Alors, parlons peu, parlons bien, Barbe Blanche est un personnage exceptionnel. Des stats hors normes. Donc parlons-en un peu, c'est à 3900 points de vie, 1360 d'attaque, 235 RCV. Il fait des dégâts x3, le problème c'est qu'il faut avoir maximum 30% de points de vie. Deuxième chose, son spécial, c'est tout simplement le même spécial que Myrank. C'est-à-dire qu'il va faire moins 30% de points de vie à tout le monde. Donc c'est assez énorme comme spécial, c'est un très bon personnage. Maintenant, la chose que je lui reproche à Barbe Blanche, c'est sa Captain Ability qui nous le restreint un petit peu. Et qu'il faut énormément, énormément planifier avant de pouvoir l'utiliser correctement. Et ça, ça va déranger pas mal de monde. Et c'est pour ça que je préfère limite un Riley. Moi je l'aime à égalité, mais je préfère limite un Riley qui lui s'utilise sans contrainte. Et vraiment beaucoup plus facilement. On se casse pas la tête. Donc Riley, pareil, d'assez bonne stat, 3000 points de vie. 1300 points d'attaque. Bon voilà. Et surtout 500 RCV. Donc en fait, c'est qu'il a un boost chain. En fait, les dégâts qu'on fait avec les perfect vont être multipliés par 4. Donc au lieu d'avoir 2-5 en bout de course, ça va être 25. Et voilà, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, donc son spécial, c'est qu'il va faire des dégâts de zone 20 fois son attaque. Donc 26 000 dégâts, au mieux. Donc sur des personnages psy, ça fera 52K. C'est pas forcément énorme. Et surtout, il va enlever les locks, les personnages enchaînés. Il va leur réduire de 5 tours. Donc voilà, c'est assez situationnel comme spécial. Et voilà, peut-être avec un spécial un petit peu plus fort. Il aurait été un peu plus haut. Mais voilà. Donc pour moi, c'est tout ça. On passe donc après à Miyank. Miyank, qui arrive donc bientôt aussi, est un personnage vraiment très très bon. Je le mettrais juste un petit peu en dessous. Donc en fait, c'est que si on fait un perfect, en fait, si on fait un bon, en fait, il va boost l'attaque des épiistes, excusez-moi. Mais par contre, à partir de l'attaque précédente. C'est-à-dire, si on commence par un bon, il va faire deux fois dégâts. Si on fait un... Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Si on rate son attaque, il va faire deux fois les dégâts pour les épiistes. Si on fait un bon, il va faire 2,25. Si on fait un super, 2,50. Et si on fait un perfect, 2,75. Donc en gros, il booste jusqu'à 2,75. Si on ne se voit pas dans notre séquence. Pour les épiistes. Il a des stats hors normes. Énormément de points de vie. 3,900 points de vie. 1,490 points d'attaque. 120 RCV. Bon, le RCV, on s'en tape parce que les épiistes se jouent avec le bateau de Miank. Et de toute manière, ça nous gine notre RCV. Donc on ne compte pas trop dessus. Il a un spécial exceptionnel pour défoncer, pour mettre vraiment des dégâts directs. Ceux spécial, c'est de faire 50% des dégâts du dernier tour. Donc avec des bonnes orbes. Et par exemple, avec un personnage comme Doflamingo qui booste les orbes x2. On peut sans problème faire 2 millions de dégâts. Avec des capitaines comme lui, il est tout maxé. Et donc après, renvoyer 1 million à 1 million. Si on le joue en double miang, capitaine. Donc on peut faire sans problème 2 millions. Juste grâce à ce spécial de dégâts. C'est assez énorme. C'est un très bon capitaine. Je le mettrai quand même légèrement en dessous des autres capitaines. Pour la raison que, voilà, on reste sur un boost de 2.75. Par exemple, Ace, il était sur du x3 avec les bonnes orbes. Contrairement à Riley ou Barbe Blanche qui peuvent s'utiliser avec n'importe quel personnage. Là, on est limité aux épéistes. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il est derrière. Mais c'est un excellent capitaine. Derrière, je le mettrai peut-être juste en dessous. Senkoku qui est très très bon. 3429 points de vie, 1338 d'attaque, 389 RCV. C'est un très bon personnage. Concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il va réduire les spéciales de tous vos personnages de 2 tours. Et en plus, en tant que capitaine, il va augmenter x3 les capitaines avec un coût de 20 ou moins. Vos personnages, excusez-moi, avec un coût de 20 ou moins. Alors, Senkoku, c'est un capitaine très puissant. Maintenant, c'est vrai qu'il nous limite aux personnages de 20. C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut. Mais avec ces personnages-là, vous pouvez presque tout finir aussi. Et il est vraiment très très bien. Il a un spécial excellent puisqu'il va faire entre 30 000 et 150 000 dégâts à tous les personnages. Et en plus, il va boost tous les personnages d'un 5. Voilà. Le seul truc qu'on peut reprocher à Senkoku, c'est de nous limiter à des personnages avec un coût inférieur à 20. Et des fois, ça peut être un peu compliqué de faire des teams optimisés avec des personnages avec un coût inférieur à 20. C'est un très bon personnage. Je le mettrais presque à égalité avec Shanks. Donc Shanks, c'est le meilleur capitaine pour moi psy. Idéalement, ce qui serait top, c'est d'avoir Senkoku en personnage dans la team, mais de laisser Shanks capitaine de la team psy. Alors Shanks, il a tout simplement la meilleure attaque de personnage psy, 1400 attaques. Il a 3140 points de vie, 418 RCV, donc une RCV pas dégueulasse, des points de vie pas mal. Alors qu'est-ce qui est fait exactement ? C'est que si on est full point de vie, il augmente de 2,75 les personnages psy. Et malheureusement, si on a moins notre point de vie, moins il augmente. Et à 1 point de vie, il augmente que de 2 les personnages psy. Donc voilà, entre 2 et 2,75. 2,75 si on est full point de vie, 2 si on a le moins de points de vie possible. Son spécial, c'est qu'il va totalement annihiler la défense des ennemis pendant 2 tours. Et en plus de faire 35 fois les dégâts à tous les ennemis. Donc 1400 x 35, ça fait un truc... Bon, j'ai pas envie de le calculer là, mais en général ça fait dans les 50k dégâts si je dis pas de bêtises. Alors, le truc, pourquoi c'est le meilleur capitaine du jeu ? Capitaine psy du jeu. Qu'est-ce qu'il en fait ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en gros ? C'est qu'il est... C'est qu'il augmente les chances d'avoir des orbes psy justement. Donc en double strong world chance, on a énormément de chances d'avoir plein d'orbes psy. Et du coup, faire une team psy, ça devient vraiment énorme. Et avec Sengoku en sub, on peut faire des forêts, on peut faire vraiment des stages très difficiles. Les personnages psy ayant aucune résistance particulière, ça permet vraiment de faire des teams extrêmement puissantes. Voilà, Shank, Sengoku et Marco, je les mettrai à peu près au même niveau avec Sengoku un peu plus haut que Shank et Marco quand même. Il est légèrement plus haut, mais Marco, qu'est-ce qu'il a de bien ? Il augmente les personnages bleu et jaune, donc QCK et psy de 2,75 si les points de vie sont au-dessus de 70%. Et réduit les dégâts de 30%. Donc en double Marco, on a 51% de réduction de dégâts. C'est vraiment bien. Et son spécial, alors le spécial de Marco, il a une faculté très bien. C'est qu'à lui tout seul, son spécial réunit deux spéciales qu'il faut avoir dans sa team. En un seul spécial, il a deux spéciales très intéressants qu'il faut obligatoirement avoir dans sa team. Il a un spécial de boost orb, qui va donc boost nos orb de 1,5 pendant deux tours. Mais surtout, il a une régène de 100 fois la RCV. Donc en fait, une fois qu'il est maxé, en gros on a 45 000 points de vie de heal avec son spécial. Donc en double Marco, imaginez-vous bien, vous avez deux fois la possibilité de vos régènes 40k. La possibilité aussi de prendre 51% de moins de dégâts, de boost vos orbes, d'utiliser Ener, le spécial d'Ener. Donc dans une team bleue, il ne faut pas oublier que le spécial d'Ener multiplie les dégâts fois 2 d'une team bleue. Mais enlève 90% de points de vie. Donc en utilisant le spécial de Marco, on se remet full vie derrière. Donc il y a des combos aussi très très bien à faire. Et c'est pour ça que je mets Marco devant Boa Hancock. Boa Hancock, je ne vous l'ai pas sorti. Mais grosso modo, au lieu de faire 30% de dégâts, elle a le même capitaine ability que Marco. Mais au lieu de faire 30% de dégâts au moins, elle va multiplier la RCV fois 1,5. Les bouffes fois 1,5. Donc ça, ouais, on s'en tape un peu. C'est un peu bidon. Et son spécial, elle revient à peu près entre 7 et 8k.10 une fois maxé. Et nous faire gagner un tour. Voilà. Je trouve, pour moi, Boa Hancock est le moins bon des personnages sous go. Et donc voilà. Concrètement, les personnages sous go exceptionnels, moi, je mettrais Marco, Shank, Sengoku. Ouais, dans cet ordre-là. Après, il y a Mi-Hank juste devant. Ensuite, Riley et Barbe Blanche à égalité. Hei-102. Luffy en 1. Voilà. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous êtes d'accord avec cette liste.